Bonjour, comme vos amis syndicalistes, vous aimeriez séquestrer votre patron. Mais bon, une corde, du scotch, plein de sandwich, tout ça n'est pas donné. Alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Auton Perdue ! Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, je suis super énervé, en colère, limite Nervous Breakdown. Alors, pour me calmer un peu, je me suis dit qu'une petite partie de Musique Catch 2 me ferait du bien. En effet, quoi de mieux que cette atmosphère paisible sur fond de petite musique planante, où il faut ramasser un maximum de notes ? Ben justement, c'est le problème, c'est une suite ! C'était déjà la même chose dans la première version, tout pareil ! Faut éviter les notes rouges, prendre les jaunes qui multiplieront vos points, et ne pas rater les violettes qui vous donneront des super pouvoirs pendant quelques secondes. Tout pareil que je vous dis ! Ok, maintenant, il y a plusieurs niveaux, c'est plus long et encore plus addictif, mais ça n'est qu'une suite ! Il n'y a pas de quoi s'extasier, quand même ! Ben, parlons-en des suites ! Alors quoi, c'est la mode ? Tout le monde doit faire des suites ! Open Doors 2, par exemple, c'est quoi ? Plus de niveaux, des doubles portes, des mécanismes à enclencher ? Ouais, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est toujours la même chose ! Vous devez sortir d'un labyrinthe en poussant des portes qui ne peuvent s'ouvrir que dans un seul sens... Ben voilà, c'est tout ! Et vous aurez beau me dire que c'est fun, que c'est un des meilleurs casse-têtes de la toile... Moi, ce que je vois, c'est que la plus grosse nouveauté, c'est peut-être de pouvoir changer la couleur du jeu. Et que de toute façon, ma tête, elle est suffisamment cassée comme ça ! Et à propos de casser des bouches, justement... V'là dit pas que Capoeira Fighter sort aussi son troisième épisode ? Bah tiens, alors comme ça, le jeu est super beau, plein de modes de combat, 29 persos, jouable à 4, etc. Moi, sur tout ce que je vois, c'est qu'il faut acheter une version complète si on veut pouvoir profiter de tout ça ! Ah ! Il croyait m'avoir ! Ok, je veux bien croire que la version démo disponible sur le net est déjà suffisamment riche pour s'éclater longtemps. Mais euh... D'accord... Ouais, bah de toute façon, les jeux de combat, c'est super nul à jouer au clavier. Même si celui-ci, vous pouvez jouer à la manette. Eh mais il faut pouvoir s'épayer les manettes, attends, Réo ! Et puis il faut arrêter de m'énerver, quoi ! C'est comme Monsieu Brissommer et son Assembleur 3. En plus de nous pondre lui aussi une suite, il faut voir ce qu'il nous propose dans son jeu, là. Il faut empiler des trucs. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Non ? Bah moi, si ! Et puis quoi, c'est pas parce que ici, il faut réussir à mettre la caisse verte au bon endroit que c'est original ? Eh eh ! Quoi un éteur niveau ? Et alors, ça n'empêche pas que ce truc, il ne veut pas rester au bon endroit ! Et je vous entends ricaner là-bas, devant votre écran. Non, je ne suis pas un mauvais perdant. C'est juste que ces caisses qui ne veulent pas rester en place, ça m'énerve ! Et puis quoi ? C'est quoi ça ? Dans I Wish I Wear The Moon de Daniel Benmergy, la fille, elle est amoureuse du garçon. Et le garçon, lui, il est amoureux de la lune. Alors en cliquant ici et là, vous pouvez prendre des photos et influer sur le cours de l'histoire et ainsi trouver l'une des 7 fins possibles. C'est beau, touchant, un peu court, mais bon, après tout, on peut le refaire à l'infini. Et ça tombe bien, car n'oublions pas que... Pour gagner plus, jouer plus ! Et ça tombe bien, car n'oublions pas que... ... ... ...